Je m'appelle Jacques Cambon, je suis membre d'Attaque France, membre du conseil d'administration et animateur de la commission eau d'Attaque France. C'est à ce titre que j'interviens dans l'organisation du Forum Alternatif Mondial de l'Eau. Attaque France a été dans les premières organisations à se lancer il y a deux ans dans cette organisation du Forum Alternatif parce que nous pensons que le problème de l'eau n'est pas un problème qui peut être résolu par les sociétés multinationales, que l'eau fait partie des biens communs de l'humanité et que ce n'est pas une marchandise. Non seulement pas une marchandise comme les autres, mais une marchandise tout court. L'eau ne doit pas se vendre parce que c'est le bien commun de base de la vie. Sans l'eau, il n'y en a pas de vie. Donc nous qui sommes plutôt des gens à Attaque, qu'on nous attend sur des aspects plus économiques, plus financiers. Là justement, on se bat parce que l'eau doit sortir de la sphère marchande et de la sphère financière. Non seulement au niveau de nos villes en France, où les multinationales ont pris le contrôle puisqu'elles assurent plus de 70% de la desserte à eau en France des populations, mais c'est en diminution et ça c'est un bon signe. Mais c'est encore plus grave, je dirais, ce que font ces sociétés à l'étranger, dans des pays où le manque d'eau est crucial et où la pauvreté des gens fait qu'ils ne sont pas capables de payer l'eau au prix où il faudrait qu'ils la payent. Donc on se retrouve dans ces pays avec des actions de ces multinationales qui ont été dramatiques et catastrophiques, au point qu'elles d'ailleurs, la plupart du temps, ont été obligées de faire marche arrière et d'abandonner, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, de re-rendre la main et de laisser les services publics au public. Parce que c'est là qu'ils sont gérés au plus près des intérêts. Un autre élément sur lequel nous insistons beaucoup, c'est que ces services publics doivent être sous le contrôle des citoyens. C'est-à-dire qu'il ne faut que ce ne soit pas simplement des élus, qui soient en place, mais qu'il y ait des associations de citoyens qui puissent contrôler, gérer ce qui se passe au plus près de chez eux pour garantir que les intérêts vont être préservés. Alors, un autre élément sur l'eau, il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur l'eau potable. Bien sûr, c'est celle à laquelle on pense en premier. On pense à l'eau qu'on boit. Mais il faut savoir que quand un Européen consomme 150 litres d'eau par jour à son robinet pour boire, pour la cuisine, pour l'eau, pour le linge, il consomme en fait 5000 litres d'eau par jour pour ses aliments, pour l'agriculture qu'il alimente, pour les vêtements. Quand vous achetez un t-shirt en coton, vous vous apercevez que ce t-shirt, il a consommé de l'eau. Donc, vous arrivez à des solutions où vous consommez pour tout dans votre vie, vous consommez de l'eau, et cette eau, vous ne la consommez pas seulement chez vous, vous allez la consommer à l'étranger. Quand vous achetez, je parlais du t-shirt en coton, vous allez consommer de l'eau au Mali, par exemple, où le coton a poussé. Or, cette eau, elle aurait pu servir à alimenter les gens à l'eau au Mali et non pas à faire pousser votre t-shirt. Donc, c'est tout notre mode de vie qui gaspille l'eau, comme il gaspille l'énergie d'ailleurs, et qu'il faut qu'on reprenne. Et c'est pour cette lutte qu'on est là, et pas seulement pour une remunicipalisation de l'eau, qui est un premier pas, bien sûr, mais nous souhaitons que l'eau redevienne vraiment le bien commun de l'humanité, de l'humanité présente et de l'humanité future. Parce que si nous ne l'économisons pas aujourd'hui, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, qui n'auront plus assez d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada